April. Tu veux la carte ? Elle est là, tu ne sais pas ? Bonjour et bienvenue à Prime Time Bitch ! Bye bye les zombies foutraques ! Aujourd'hui on plonge en plein coeur des années 90 et ce qu'elles nous ont apporté de meilleurs en matière de zombies. Le film du jour est l'un de mes favoris de la sélection, je l'aime d'amour et je n'ai donc aucune objectivité concernant ce long métrage. Il s'agit du Retour des morts vivants 3 sorti un an après Braindead soit en 93. Le zombie made in 90 est alors plus flou, plus comique mais surtout plus sanglant. Il tente de s'approprier le genre en modifiant quelque peu les codes. Mais surtout en approfondissant le libre arbitre et la conscience du zombie comme Romero le faisait déjà avec le jour des morts vivants. Ainsi lorsque Julie meurt dans un accident de la route, Kurt décide de l'emmener dans la base militaire où travaille son père afin de la ramener à la vie. Cependant cette résurrection n'est que de courte durée puisque Julie semble se transformer, devenir autre chose. Un zombie qui aura besoin de s'automutiler et de légèrement abuser sur les piercings afin de calmer sa soif de sang et de chair humaine. Dans le Retour des morts vivants 3, Brian Usna mêle son univers complètement barré à une histoire d'amour tragique digne de Roméo et Juliette. Où Kurt et Julie fonçons directement vers un destin aussi tragique que leur amour. Contrairement au premier opus, le Retour des morts vivants 3 abandonne le registre de la comédie pour mêler habilement le romantisme au gore. Brian Usna nous livre un long métrage intimiste au cœur d'une transformation. Ils se penchent sur la douleur des zombies, leurs conditions et surtout illustrent la soif de chair fraîche comme une addiction, un besoin insatiable et non comme un restant de fonctions primitives qui viserait seulement à se nourrir. C'est pas possible. Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, désolée. Je suis désolée, je suis désolée. purement spécialisées. Ca recommence. 어머 contexte, roiade algures. Les zombies sont conscients, tout comme dans l'oeuvre de Roméo Land of the Dead. Ils gardent une majeure partie de leurs fonctions cognitives, cette variance zombiesque n'est donc pas exempt d'intérêt, le tout appuyé par un bon scénario et un duo amoureux plus que convaincant. Petit plus pour la scène magistrale de transformation de Julie, une scène qui excelle tant par ses effets que par sa mise en scène. Elle s'apparenterait presque à une transformation de Cenobites, sauf que celle-ci est bien plus intentionnelle. Julie se transforme physiquement pour refouler son addiction. Il s'agit là de l'un de mes personnages féminins favoris dans le genre. Mais bon, j'ai une fascination pour tous les personnages aux cheveux rouges, alors ce n'est pas une surprise. Le make-up de Julie est tout simplement impressionnant. Selon Melinda Clark, l'actrice qui interprétait le rôle de Julie, la transformation finale comportait pas moins de 100 prothèses. C'est la majeure partie de l'équipe make-up de Evil Dead 3 qui s'est mise sur le FX du Retour des Morts-Vivants 3 du Bon Cru Quoi. Le film a récemment été édité dans une magnifique édition chez Le Chat qui Fume. Le premier opus est lui aussi disponible chez cet éditeur. Alors foncez ! Et c'est le moment de la carte blanche. Aujourd'hui c'est Marie Cassabon, l'autrice de Slasher Attention ça va couper, qui nous donnera la sienne. Merci pour cette carte blanche d'Halloween. Pour ce thème zombie mort-vivant, moi j'ai choisi des dédites et j'ai choisi la trilogie Evil Dead. Pour moi c'est une saga qui est hyper importante dans le cinéma d'horreur et dans le cinéma de manière générale pour deux raisons principalement. La première c'est son réalisateur Sam Raimi qui pour moi est un génie et un des meilleurs réalisateurs du monde. Je passe mes mots. En fait quand j'ai découvert ce film ça a été une révélation parce que j'ai découvert une manière de filmer que je n'avais jamais vue ailleurs. Avec des mouvements de caméra hyperdynamiques, des travelling compensés, des caméras subjectives, des gros plans et des zooms sur les visages de ces personnages. La deuxième raison c'est justement le personnage d'Ashley Williams qui est campé par l'acteur Bruce Campbell qu'on peut voir ici, ici, ici et ici. C'est vraiment l'acteur le plus groovy et un des rôles les plus mythiques et les plus emblématiques du cinéma d'horreur. Donc ces trois films ce sont d'excellents films d'horreur avec des effets goreurs, avec des réplicultes. Mais ce sont aussi des films très drôles avec un humour burlesque, un humour sceptique, un petit côté texalerie, un petit côté grand guignol que moi j'aime beaucoup. Ce sont aussi des films fondateurs du genre qui ont inspiré un très grand nombre de réalisateurs. Et c'est toujours une très très bonne idée de les voir ou de les revoir pour Halloween. Merci Marie pour cette carte blanche. Enfin, n'hésitez pas à me taguer avec la cloche à Welcome to Halloween Mode si vous visionnez le Retour des Morts vivant 3. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Merci Marie pour cette vidéo.